L'utilisation de la lumière en tant qu'outil thérapeutique est relativement ancienne, puisqu'on retrouve des traces au IVe siècle après Jésus-Christ avec Arrêté de Cappadoce, mais en fait c'est une découverte qui date des années 80. Donc en fait c'est ultra récent. Plusieurs cas où la lumière est essentielle et tout le traitement repose dessus. Premier cadre, c'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière, qui concerne essentiellement les femmes, qui démarre aux alentours de la Toussaint, pour être plus précis, au dernier week-end d'automne, c'est-à-dire lorsqu'on passe en horaire d'hiver, et où les femmes ont tendance à manger plus de sucreries, à prendre quelques kilos et à ressentir un appel irrésistible de la couette. Et donc on a envie de jouer les marmottes, sauf qu'on n'est pas programmé pour être des marmottes. Ça a bien fonctionné tant que les femmes n'avaient pas d'obligation professionnelle, mais maintenant il y a un conflit entre cette adaptation au climat, jouer les marmottes, et puis il y a une nécessité d'être une femme moderne du 21e siècle. C'est ce conflit entre l'adaptation climatique et les contraintes socioprofessionnelles qui entraînent des dépressions. Un seul traitement à montrer son efficacité, c'est la lumière, au moins une demi-heure, tous les jours, à au moins 10 000 lux, peu importe l'horaire finalement, et on peut régler, moduler la dose de ce traitement en augmentant le temps de lumière ou en le réduisant selon que le traitement est insuffisamment efficace ou qu'au contraire, il entraîne des effets secondaires. C'est un traitement très sécure et à part les infections rétiniennes, on peut l'utiliser sans problème. Autre indication, le décalage horaire. Et là aussi, on recommande, il y a même dans certains aéroports, des salles de lumière pour essayer de se remettre dans les rythmes. Là, on rajoute de la mélatonine, le soir, la lumière, le matin, ça permet de se recaler très rapidement. Et enfin, les personnes qui travaillent de nuit, les personnes qui font les 3-8, c'est aussi une très bonne indication. Et la dernière indication, ce sont les troubles du sommeil, en particulier ce qu'on appelle les retards de phase, ce qui est si fréquent chez les adolescents qui malheureusement utilisent les écrans le soir et chez qui on devrait utiliser un couvre-feu électronique, un couvre-feu digital pour ne pas qu'ils utilisent la lumière bleue le soir. Et donc, pour toutes ces personnes qui ont tendance à s'endormir trop tard et à se réveiller trop tard, on leur propose de se réveiller à l'heure fixe, plutôt précocement le matin, de s'exposer à une lumière blanche, brillante, encore une fois, pendant une demi-heure le matin, et de manière automatique. Le cerveau fait son boulot et permet un endormissement au bout de 8-15 jours, plus précoce que le soir, et ça règle le problème d'un sommeil d'endormissement. Quelques rares cas où c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une avance de phase, la personne s'endort trop tôt et se réveille trop tôt, ou quel cas ? Alors c'est plus compliqué, c'est plus de l'ordre du spécialiste. On propose de la lumière le soir, parce que la lumière c'est un réveillant qui décale un petit peu le sommeil vers le bas, qui permet de s'endormir plus tard, mais de se réveiller plus tard.